On est content de vous retrouver ici à Cannes, ici pour le festival et ici pour ces rencontres qui sont devenues un moment important du dialogue, de l'échange, de la cinéphilie, de l'esprit de ce qu'est le cinéma avec les plus grands artistes de notre époque. Donc, Bong Joon-ho ce matin, Jolly Foster, Matt Damon, Isabelle Huppert, Steve McQueen qui sera là et enfin Marco Bellocchio en fin de festival qui va recevoir une palme d'or d'honneur à la cérémonie de clôture et qui viendra évoquer lui aussi sa carrière. C'est un homme très très rare qui en plein tournage va passer trois jours avec nous et avec vous. C'était important pour nous d'avoir Bong Joon-ho ici présent à Cannes parce qu'il était la palme d'or de 2019 et qu'on veut reprendre le fil de la vie du cinéma mondial et du festival aussi parce que c'est l'un des plus grands créateurs de son époque et enfin qu'il vient d'un pays extrêmement généreux avec le cinéma dans son propre pays, généreux avec le cinéma mondial et généreux aussi avec le festival de Cannes pour animer, pour modérer cette rencontre, ce rendez-vous. Elle est journaliste, elle est cinéphile, elle écrit des livres, elle est journaliste à 20 minutes, elle écrit des livres, elle est influenceuse sur Twitter puisque maintenant c'est aussi des choses qui comptent, de donner son opinion et parfois de faire circuler les idées sur le cinéma. Elle a d'emblée accepté parce qu'elle est une grande admiratrice du cinéma de Bong Joon-ho. Merci d'accueillir Caroline Vier. Et maintenant, je ne sais pas comment le présenter tellement il pourrait y avoir des titres de gloire accolés à son nom mais son nom suffit déjà et dire qu'il est venu spécialement de Corée. Hier, il a déclaré le festival ouvert en compagnie de Jodie Foster, de Spike Lee et de Pedro Almodovar. Il a organisé tout ça sur scène, c'était formidable, c'est un homme formidable. Dans une heure et demie, vous le saurez autant que moi. Merci de faire un triomphe. Non, parce qu'avec moi, vous avez été un peu... Alors que lui, il faut que ça soit très très important. Merci d'accueillir Bong Joon-ho. Applaudissements. Merci. Soyez bon. On va essayer. Ah, mais il nous faut quelqu'un pour traduire. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait de revenir à Cannes comme ça, là, maintenant, tout de suite, après Parasite ? Alors, comme je vous ai dit, hier, tout simplement, j'étais en train d'écrire mon scénario, et en fait, un jour Thierry m'a contacté. Il m'a demandé de venir, en fait, donc, faire la déclaration pour l'ouverture de la cérémonie, et je me suis dit, mais pourquoi moi ? Et quand je suis arrivée hier, comme vous avez pu voir, pendant la cérémonie, j'ai vraiment vécu des moments assez inédits, incroyables, j'ai vraiment apprécié. Alors, malgré qu'on porte tous le masque, je trouve ça vraiment génial qu'on se retrouve tous réunis ici pour le cinéma. Absolument, et Cannes, pour lui, c'est un lieu important, il y est venu plusieurs fois. Est-ce qu'il estime que le festival a été vraiment très important dans sa carrière ? Côté où les gens, il y a méda de la cérémonie, c'est un lieu important ? Je suis venu pour la première fois à Cannes pour The Host, mon film. Et effectivement, depuis à chaque fois que je reviens sur Cannes, j'ai des émotions assez incroyables. J'ai l'impression d'être devenu un petit poisson sur la planche à découper. Et c'est à la fois très étrange comme sensation parce que je suis tout aussi excitée que d'un autre côté, j'ai quand même assez peur. Mais j'aimerais qu'on revienne, il m'a dit hier qu'il souhaitait qu'on parle de cinéma. Et donc, on va parler de cinéma. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il était quand il était un petit garçon. Est-ce qu'il se souvient du premier film qu'il a vu ? Alors j'aimerais n'ai pas savoir, j'aimerais n'obi궈 ou le cosplay, 遠 efteremment, je ne sais pas pas comment sous-tem Platin de ma vie, quand j'ai commencé à ses mains en plus, je l'a newer éc从. J'ai compré vu ce intervene. J'ai cherché de l'àfrica comme ça. Ça nous aquí, j'ai fait un béb dull du alimentation. Alors, en fait, je ne me souviens même pas du titre, ni de l'année, ni du réalisateur. Mais en fait, c'était avant que j'arrive, j'intègre l'école élémentaire. Je suis allée au cinéma avec ma mère. Elle m'a montré un film, c'était un documentaire. Et j'ai été vraiment très frappée par une scène où, en fait, des singes mangeaient des fruits. Donc, c'était en Afrique. C'était des fruits qui contenaient, en fait, de l'alcool apparemment. Et donc, au bout d'un moment, les singes, ils étaient complètement ivres. Et ils tombaient, en fait, des arbres les uns après les autres. Et ça m'avait vraiment très marqué. Et la autre expérience, une autre expérience, c'est quand j'étais aussi un petit, mon âme et m'a eu venais à un grand théâtre dans la ville de 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 la ville. Ah. Donc, je ne suis pas un grand fan de la ville de la ville de la ville de la ville. C'est-à-dire que j'ai eu un grand théâtre dans la ville de 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 la ville. C'est-à-dire que c'est un grand théâtre qui a été très éloigné. C'est-à-dire que c'était un grand théâtre dans la ville de 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 la ville. Alors, en fait, maintenant, avec le recul, je me dis que c'était peut-être pas si bizarre que ça. Mais en tout cas, quand j'étais petite, ça m'a vraiment fait bizarre de passer autant de temps dans une salle de cinéma. Et quand on est sortis de la salle, il faisait nuit et ça m'avait vraiment fait une sensation très étrange. En tout cas, c'est vraiment une expérience. Oui, donc pour la mélodie du bonheur. Mais effectivement, les films qui m'ont vraiment donné envie de devenir cinéaste, c'est effectivement les films qui m'ont vraiment donné envie de devenir cinéaste. Des films de Hitchcock et aussi d'Henri-Georges Clouseau que j'ai pu voir quand j'étais jeune à la télé. Et aussi de Claude Chabrol. Claude Chabrol. Claude Chabrol, en fait, c'était plutôt dans mes années, lycée et université que j'ai pu regarder et découvrir ses films. Donc un peu plus tard. Claude Chabrol. 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 Oui, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai C'est vraiment fait de sorte à ce qu'on ne puisse pas tout de suite apercevoir qu'il y avait une relation en fait homosexuelle entre John Kazakh et Al Pacino. C'est une fois que j'ai pu découvrir, redécouvrir le film, une fois que j'étais étudiant à l'université en DVD que j'ai vraiment tout à fait compris ce qui se passait en fait entre ces deux personnages. Et donc le cinéma a été distribué beaucoup, il y avait des tas de films différents à la télévision et des films assez pointus. Donc, «Trifo » ou «Fellini » ou «Fellini » ou ces films, les jours, les jours, les jours, les jours, les jours. J'ai beaucoup d'avoir regardé les films en tant que j'ai dû voir. Je m'aimais à ma mère, j'ai pas de films en tant que j'ai eu de la série. Les films en tant que j'ai eu de la série. Donc, il ne s'est pas passé. Alors en fait, oui, effectivement, les programmes de films, par exemple, qui étaient diffusés à la télé en Corée, il y avait vraiment de bons programmes, par exemple, le week-end, où on passait souvent des classiques hollywoodiens ou sinon le dimanche après-midi, où on avait même une chaîne un peu éducative qui diffusait des films de cinéma d'auteurs européens, etc. Donc, je passais beaucoup de temps devant la télé pour découvrir ces films, notamment de « Truffaut » ou de « Fellini ». Et par contre, j'avais un peu de difficulté pour aller dans les salles de cinéma, tout simplement parce que ma mère n'était pas très fan que j'aille au ciné, parce qu'elle disait qu'il y avait toujours beaucoup de microbes, de bactéries et qu'il fait noir et on ne sait jamais, donc n'y va pas. Ah oui, donc elle était visionnaire, cette dame, en fait. Elle est un peu maniaque, effectivement, sur la propreté. Alors, à quel moment a-t-il décidé que c'était son tour de devenir réalisateur alors qu'il avait fait des études de sociologie qui ne l'amenaient pas du tout vers ça ? Alors, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire l'année exacte, la date exacte, le déclic ou voilà. Je n'ai pas écrit, en fait, dans mon journal intime mais… J'ai été créée par rapport à ce qu'il y a mal-t-il. Il y a quelques Elles où j'ai été créée par rapport à ce qui soir, j'ai été créée par rapport à ce qu'il y a fait qu'il y a la Je pense que ça remonte peut-être à mes années collèges. J'ai retrouvé des choses que je collectionnais pendant mes années collèges sur le cinéma. Je pense qu'avant cette période, j'étais plutôt fan de certains acteurs. Sauf qu'après cette période, je me suis beaucoup plus intéressée sur les réalisateurs. Qui fait ce genre de film assez extraordinaire ? C'est comme ça que j'ai décidé dans les années universitaires de devenir réalisateur moi-même. Et effectivement, j'ai fait des études dans la sociologie, mais en revanche, je n'y connais absolument rien dans la sociologie. Et je pense que c'est comme ça que j'ai décidé de devenir réalisateur, parce que je passais beaucoup de temps dans le cinéma club de l'université. Et sa mère a bien appris la chose ? Je n'ai pas de conversation avec les enfants, et je n'ai pas de conversation avec les enfants. Je n'ai pas de conversation avec les enfants, mais je n'ai pas de conversation avec les enfants. Effectivement, ma mère qui est très portée sur la partie en fait de bactéries, heureusement, elle n'avait pas trop de rejet quant à nos volontés de faire des études dans certaines matières. Et notamment, nous sommes quatre frères et sœurs, et nos parents ne nous ont jamais dit de ne pas faire telles ou telles études. Mon père, par exemple, qui est décédé il y a quelques années, il n'est pas quelqu'un de très patriarcal, très autoritaire, donc il était en fait graphique designer. Il m'a toujours dit, si tu veux faire du cinéma, vas-y. En revanche, c'était un personnage qui ne dialoguait pas trop avec les enfants. Donc, quand je lui ai dit, voilà, je vais faire des études dans le cinéma, ou plus tard, je serai réalisateur, il m'a dit, ok, vas-y, fais-le, c'est tout. Voilà, et c'est comme ça que je suis tombée dans le cinéma. Donc, sa famille ne ressemble pas du tout à celle de ses films, où il y a notamment des dames très, très, très autoritaires. Alors oui, tout à fait, c'est vrai qu'il ne ressemble pas du tout au personnage que je décris de manière autoritaire dans les films. Mais notamment, mon père, c'est quelqu'un qui est très, très drôle. Et je pense que ma mère, par contre, elle n'a pas trop apprécié quand elle a vu le film Moseur, un de mes films. Alors, en fait, ça fait déjà relativement 12 ans que ce film Moseur est sorti. Elle était venue voir, en fait, pendant la projection en avant-première. Et depuis, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de tabou entre moi et elle sur ce film. Je ne sais pas pourquoi, elle ne m'en a jamais parlé depuis. Pas trop. Elle devait être plus touchée par les personnages de femmes fortes, de Parasite, qui sont un bel hommage aux femmes. Oui. 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 Alors, dans le film Parasite, effectivement, il y a vraiment de différents et variés personnages, que ce soit féminin ou masculin. Et notamment, on a Pax Sodam qui joue en fait la fille, mais aussi on a des rôles de femmes qui jouent donc la femme aisée dans une famille aisée. Et puis, le contraire. Mais en tout cas, je pense que, étant donné que c'est un panel assez varié, tout le monde apprécie, notamment ma mère aussi. Et aussi, elle me disait aussi, étant donné qu'on vit en fait dans une grande tour en Corée, elle a dit, franchement, heureusement qu'on n'a pas en fait de sous-sol. Ça me rassure. Est-ce qu'il estime que sa cinéphilie a été importante dans la façon dont il s'est construit comme cinéaste ? Oui. 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 C'est-ce qu'il y a pas d'un film. C'est-ce qu'il y a pas d'un film. Il y a pas d'un film. Il y a pas d'un film. Sur le lit de sa chambre, plein de livres de Hitchcock ou de Noir, etc. Et moi, en fait, je pense que c'est aussi un peu ma façon de m'apaiser quand j'ai du mal à avancer dans mon travail. Je pense que même si ça n'a pas forcément de lien direct avec les films sur lesquels je travaille, j'aime bien en fait ressortir mes vieux bouquins, mes vieilles choses que je collectionnais, notamment sur les réalisateurs comme Kim Gi-han ou d'autres réalisateurs que j'aime bien. Et je revois aussi la révision des scènes, des séquences, même si ce n'est pas le film en entier. Et c'est une sorte d'antidépresseur un petit peu pour moi. Ça m'apaise. Oui, c'est un côté doux, rassurant. Plus qu'un timidant, en fait. Je pense que c'est un peu pour ça que je suis toujours attachée aux choses un peu matérielles, même si on vit dans une société où maintenant c'est le streaming qui domine. J'adore en fait conserver mes Blu-ray, mes DVDs, mes DVDs, etc. Et c'est tactile, donc j'aime bien en fait l'avoir entre mes mains. Je le cale quelque part dans ma chambre, dans un coin et j'aime bien les ressortir quand j'en ai besoin. Mais à notre époque, il y a de plus en plus de plateformes de streaming comme Netflix pour lesquelles il a fait Ogja. Est-ce que pour lui, la salle a quand même une importance capitale puisqu'une partie de sa cinéphilie a été fondée par la télé en fait ? Je pense que j'aime bien les trés en plus, les prés en plus de documentaries en plus du film, on est une femme très grande. Mais à mon avis, j'aime bien les réunir dans une partie de la télé, j'aime bien les réunir dans les films, les autres, ce sont des réunis dans le film ? Les autres films sont très bien les réunis dans les films, j'aime bien les réunis dans les films, C'est-t-il qu'une chose à faire. 보통 우리가 stop 버튼이나 pause 버튼을 누를 수 있잖아요 보다 말고 딴짓 할 수도 있고 극장이란 것은 이미 두 시간의 흐름이, 리듬이 존재하고 그걸 몇 시부터 틀겠다고 약속이 되어 있고 우리가 그걸 리스펙트하면서 가서 보는 거잖아요 감독이 만든 두 시간의 리듬과 하나의 시간의 덩어리를 그래서 만든 사람 입장에서 특히나 극장은 소중할 수밖에 없는 네, 저는 사실은 소중한 시장의 시장은 소중한 시장의 시장은 정말 좋은데 하지만 다른 것보다도는 어떻게 되겠지 우리가 볼 수 있는 시장의 시장은 이 시장은 굉장히 큰 소리가 아주 큰 소리가 있는 시장은 그리고 또한 성장의 시장은 aussi cette réaction commune avec tous les spectateurs ensemble mais surtout je pense que la grosse différence c'est que dans les salles de cinéma les spectateurs n'ont aucun moyen de mettre sur un bouton stop ou pause contrairement en fait quand on est devant la télé, devant Netflix par exemple et surtout une des différences c'est que dans les salles de cinéma c'est qu'on est en fait un petit peu imposé en fait devant cette structure de temps qui est directement calé par le réalisateur par exemple on dit voilà un film va couvrir deux heures et bien pendant deux heures on est en fait submergé on est complètement absorbé devant la scène devant le film d'une manière très rythmée en tout cas arrêté dans le temps et ça je pense que en tant que réalisateur c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas en fait ignorer et c'est un point très important c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'en ai donc effectivement le docteur, Martin Scorsese a demandé en fait à son docteur donc médecin généraliste et en fait en lui demandant est-ce que t'as vu mon nouveau film Arishman? et en fait le docteur lui a répondu ah bah oui je suis en train de regarder mais par séquence de 15 minutes tous les jours Merci 그래서 그런게 어떻게 보면은 스트리밍이 참 안타까운 지점이긴 한데 또 반면 그 turanin music yang thau erichman'이라는 prude 를 모든 미국의 스튜디오들이 다 거절했었고 arishmanowej'i Protégion n'auriffe 그게 어허�εί aguarded Netflix g fit, s'icitte 那ла 그런 게 약간 아이러니가 아닌 거 같아요 JUNGJ도 마찬가지고 g jungJ ambelle 여기저기서 다 거절된 B条 centraleき Netflix A berg jungi TIvo cuc Je pense que c'est là où on a effectivement cette différence entre par exemple les plateformes de streaming parce que quand j'ai entendu le film de Irishman, le projet a été refusé par tous les studios à l'époque et c'est uniquement Netflix qui a accepté de proposer à Scorsese de faire ce film. Et moi-même par exemple j'ai eu la même expérience avec Okja tout simplement parce que tous les studios étaient contre, ils ne voulaient pas produire le film et c'est Netflix qui m'a soutenue et qui m'a financée et qui m'a donné surtout 100% de contrôle en tant que créateur donc c'est sûr que là en fait c'est des situations très ironiques qui coexistent aussi. Mais alors là il va s'essayer aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point il est impliqué dans le projet, mais il va s'essayer à la série aussi puisque Parasite, il est question que ça devienne une série, s'il va découvrir comment morceler les choses peut-être, c'est une nouvelle forme d'expression, est-ce que ça l'intéresse, est-ce qu'il participe à cette série et dans quelle mesure ? Oui , ce qui se'che… On a nombre de gens… on a Oui, dais les gens… Oui, effectivement. Parasite, c'est un film qui relate les histoires de familles aisées et d'un autre côté pauvres. Et je pense que c'est un sujet qui touche le monde entier, que ce soit au Japon, en France, etc. Donc, dès le départ, quand on m'a proposé de faire ça en série, j'étais très emballée. C'est pour ça que je participe aussi également à ce projet en tant que producteur. Il est en train d'être fait par la chaîne HBO. Et je pense que ce sera quelque chose d'assez génial. Bic Short, Vice라는 풍자 comedie, 정치 black comedy를 만들었던 Adam McKay. En fait, je travaille en étroit de collaboration. avec Adam McKay qui a fait Big Shot ou Vice et donc lui il est en train de retravailler sur le scénario et moi en fait je donne des petits coups de main par-ci par-là en tant que producteur c'est effectivement on va garder le même concept même si c'est une histoire qui se déroule sur les Etats-Unis mais je pense que les histoires vont être fortement développées donc je pense que ça va être quelque chose d'assez bien. Donc il aime visiblement des tas d'expériences différentes là par exemple faire Parasite en noir et blanc voilà, bosser pour Netflix faire une série, il cherche toujours à se surprendre lui-même ou à nous surprendre nous Je pense qu'au lieu de se surpasser je pense que je dirais plutôt c'est pour me rendre heureux tout simplement voilà. Alors en fait par exemple quand je regarde les réalisateurs, les grands cinéastes que j'apprécie et que je respecte énormément, notamment comme Kubrick, Truffaut, etc. Ils ont vécu une période où ils faisaient des films en noir et blanc et ils sont passés aussi à la période de couleur moi je n'ai malheureusement connu que cette période où je sors des films en couleur donc effectivement je pense que c'était un petit peu un rêve d'enfant je me suis dit je veux effectivement un jour pouvoir réaliser des faits et des choses pourquoi pas en noir et blanc et grâce à l'aide du digital j'ai pu effectivement faire une version en noir et blanc et c'est pas forcément pour me surpasser ou pour surprendre aussi les spectateurs c'est vraiment déjà pour moi-même je pense que je me donne ce genre de choses pour moi et ça c'est en fait un peu un secret et ça c'est quelque chose que les producteurs ne devraient pas savoir mais quand j'étais très petite j'ai été diagnostiquée en fait donc comme quoi j'avais une anomalie comment dire c'est pas complètement d'altonien mais de rouge et vert ah d'accord 여러분들 지금 다 녹색 의자에 앉아 계시죠 vous êtes tous ici dans un fauteuil vert là non je rigole hein alors par exemple quand on est petit à l'école en Corée on nous fait des tests évidemment de santé bilan de santé et d'une année à l'autre en fait j'étais soit diagnostiquée donc d'altonien de couleur rouge et vert et des fois en fait j'étais normale donc ça me stressait énormément et quand j'étais plus grand et bien pour intégrer une école de cinéma je me suis dit si je loupe le concours à cause de ça c'est trop dommage donc en fait j'ai acheté un petit bouquin où on nous montre en fait des tests et j'ai appris par coeur en fait carrément avec les numéros donc les numéros 어른이 되고 나서 다시 또 안과 가서 검사 받아보니까 정상이래요 근데 이제 어릴 때 그런 그 세곽 판정을 받은 적이 몇 번 있으니까 왠지 마음이 불안한 거예요 그래서 근데 흑백 영화를 보면 되게 마음이 편한 거야 야 나도 그럼 평생 만약에 내가 정말 세곽이라면은 평생 그럼 뭐 흑백만 찍으면 흑백 영화만 찍으면 되지 뭐 이런 식으로 나 자신을 위로했던 그런 게 있기 때문에 왠지 그 기생충도 그렇고 마도도 그렇고 흑백을 만들어 보게 된 것 같아요 et en fait par exemple quand je suis devenue adulte effectivement j'ai fait des tests assez approfondis on m'a dit non il n'y a aucun souci sur la vue je ne suis pas daltonien donc j'étais quand même soulagée mais en tout cas quand j'étais petite c'est vrai que c'était quelque chose qui me stressait quand même assez c'est pour ça que d'un autre côté quand je regarde des films en noir et blanc ça me soulage parce que je me dis au moins il n'y a pas de problème en fait de couleur et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie aussi de tester pour faire un film comme Mother ou sinon Parasite en version noir et blanc mais ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas voir les films en relief quand avec le système avec le système rouge et vert oui que 3D 영화를 극장 가서 본 기회가 없었어요 il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas vraiment eu l'occasion de voir des films avec ce genre de lunettes rouge et vert ou 3D en tout cas je sais que par exemple quand je suis allée voir le film de James Cameron Avatar je l'ai vu normalement donc je pense qu'il n'y a pas de souci je vous ai dit que j'étais normale oui oui ça y est ça se voit dans ses films qu'il est normal personne ne se pose de questions alors justement il y a toujours une dimension d'humour et ludique dans ses films qu'on sent quand on parle avec lui est-ce que c'est important pour lui de s'amuser même quand il raconte des histoires extrêmement noires je ne pense pas que je le fais de manière consciente mais je pense que quand on est entouré de gens qui sont peut-être trop sérieux ou qui parlent toujours au premier degré ça ne vous pèse pas vous ? je pense que je suis également aussi un peu comme vous j'ai du mal à supporter cette oppression quand on est avec des gens un peu trop sérieux donc j'essaye de ne pas l'être moi-même je pense que c'est la même chose dans le cinéma c'est-à-dire même si on raconte une histoire très lourde très laborieuse très difficile avec toujours une petite touche d'humour ou de comédie on arrive finalement à en tirer un grand pouvoir quelque chose une force beaucoup plus appuyée et je pense que c'est ça que j'essaye de faire aussi dans mes films je pense que c'est pareil quand je pense à mes spectateurs qui vont regarder un de mes films j'aimerais qu'ils soient morts de rire mais qu'à un moment donné qu'ils regardent leur ventre qu'ils ont leur nombril et qu'ils se disent ah mais mince j'ai une coupure et je suis en train de saigner bon peut-être que la comparaison est un petit peu atroce mais en fait c'est un peu ça que j'ai envie de donner comme effet il a abordé un nombre de gens absolument incroyable est-ce que c'est quelque chose qu'il fait consciemment ou est-ce que c'est aussi instinctif que l'humour qu'il met dans ses films est-ce qu'il voit sa carrière de façon globale en disant tiens j'aimerais bien essayer si ou ça ou est-ce que c'est comme ça vient selon son inspiration du moment donc 일단은 지난 20년간 감독이 된 지가 올해로 한 21년 정도 됐는데 20년간 저의 그냥 그때그때의 충동에 충실히 따라간 결과고요 나는 이런 거를 해야만 돼 또는 이런 걸 해야 사람들이 좋아하겠지 이런 식의 어떤 그런 생각을 갖고 접근했던 적은 없어요 나 자신이 어떤 스토리나 어떤 이미지에 딱 사로잡히면 그냥 거기에 되게 집착하게 되는데 그냥 집착을 해소하려고 그때그때 노력한 거거든요 그게 쌓여서 필모그래피가 된 것 같은데요 effectivement ça fait maintenant relativement 20 ans 21 ans que je suis réalisateur et je pense qu'à chaque fois c'est le fruit de mes obsessions et de mes instincts surtout dans ma filmographie je ne suis jamais en train de me dire je vais aborder ce genre de sujet ou de ce genre d'histoire pour essayer d'attirer l'attention ou de satisfaire les spectateurs, c'est au contraire tout part d'une idée d'obsession, vraiment je suis obsédée par quelque chose et j'y vais vraiment à fond et c'est peut-être comme ça que j'arrive à mettre ce genre de choses différents dans ma filmographie et aborder des gens aussi différents et spectaculaires. Petit détail cette obsession a quand même mené dans Memories of Murder, l'histoire a été résolue, j'aimerais qu'il nous parle un petit peu de ça parce que c'est quand même quelque chose d'unique dans la carrière de réalisateur, c'est que l'énigme on a enfin trouvé qui était le véritable coupable des meurtres, j'explique pour les gens qui ne savent pas forcément que j'explique pour les gens qui n'ont dit que j'explique pour les gens qui n'ont pas de décès. J'aurai eu l'occasion, c'est réservé que j'ai des millions de personnes qui n'ont quoi, dans la carrière je ne sais pas C'était une période où on était toujours sous la dictature militaire et effectivement c'était une affaire, comme on dit, une affaire classée et l'enquête était fermée et moi j'ai décidé de ressortir cette histoire et d'en faire un film en 2002. C'était un film en 16 ans. C'est un film en défi. 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 C'est un film en 2019. C'est un film en défi. Le premier homicide a eu lieu en 1986. Et effectivement, quand on regarde avec le recul, c'est en 2002 que j'ai tourné ce film. Le film est sorti, Memories of Murder, en Corée, en 2003. Donc, entre le premier crime et la sortie du film, il y a eu environ 17 ans. 17 années se sont déroulées. Et entre le moment où j'ai sorti mon film en 2003 et la période où le criminel a été arrêté, il s'est passé 16 ans, donc presque 17 ans aussi parce qu'il a été arrêté en 2019. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, quand j'ai lu, en tout cas dans les journaux, le jour où il a été arrêté, je me suis sentie très bizarre parce que pendant la période où j'écrivais mon scénario, j'avais vraiment envie de découvrir le visage de cet homme. Je me suis toujours demandé mais quelle tête il a, quel regard, en fait, un homme peut avoir pour tuer autant de gens, en fait, d'innocentes. Et quel nez il a, quelle bouche il a, etc. Et même dans tout mon film, justement, le visage est un sujet très important, est un détail très important. Et en tout cas, ça m'a fait très bizarre de découvrir en 2019 quand justement mon film Parasite a été primé à Cannes. Et c'est cette année-là où cet homme a été arrêté, donc très bizarre tout ça. C'est-à-dire que pendant le scénario de «Memories of Murder », j'ai, bien sûr, j'ai beaucoup d'obsessé avec l'existence d'un serial killer. Mais nous n'avons pas d'informations. Et pendant le scénario de la recherche, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens, et les journalistes à l'époque, et les gens dans la ville, dans laquelle la mort de 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 la mort. Mais seulement une personne que je ne pouvais pas rencontrer, c'était, bien sûr, la mort de la mort. C'était impossible à l'époque. Donc, j'ai toujours pensé. Donc, j'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé à cet homme, que je l'ai même imaginé le voir dans mes rêves. Et en fait, j'avais toujours sur moi, à cette période, une petite liste de questions que je voulais lui poser, si un jour, j'arrivais à le croiser. J'ai pensé avec le recul, c'est un peu n'importe quoi, mais en tout cas, à cette période, j'étais vraiment obsédée. Et effectivement, le jour où j'ai découvert aux infos que cet homme a été arrêté, j'ai vraiment été très abasourti et je me suis sentie très 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 bizarre. Pendant un ou deux jours, j'ai dû me remémorer un petit peu ce qui s'était passé dans le temps avant, etc. Et en fait, effectivement, cet homme, maintenant, il est derrière les barreaux, en fait, en prison en Corée. Et à un moment donné, je me suis dit, et si je le rencontrais ? Et en fait, finalement, je me suis dit, non, 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 c'est pas une bonne idée. Et il sait s'il a vu le film, l'homme ? En fait, il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus. Il y en a qui disait qu'il a vu trois fois, en fait, en prison. D'autres qui disaient, non, c'est impossible, il ne peut pas voir ce film, il est en prison. Et puis là, récemment, j'ai entendu dire, en fait, par la voix d'un policier qui m'a raconté, non, non, en fait, il l'a déjà vu, effectivement. Mais il a trouvé ça bof. Et en 2002, quand j'étais en train de tourner le film avec notre équipe, on racontait, genre, justement, à l'époque, c'est quoi ? Il n'était pas encore arrêté. Donc, on disait, ah, mais ça se trouve, quand on va sortir le film, il va venir voir ce film, en fait, en salle. Et d'un côté, en fait, on était un peu mitigé, on se disait, ah, on a un peu peur, qu'est-ce qui va se passer s'il voit ? Et d'un autre côté, ouais, ça nous mettait pas hyper à l'aise, des fois. Et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises dans les interviews. Mais, par exemple, dans Memories of Murder, sur la dernière scène, on voit, effectivement, son garrot qui fixe la caméra de face. Et c'était, effectivement, une petite volonté, de ma part, si, par exemple, le criminel venait voir le film dans celle de cinéma, qu'il fasse un petit, face-à-face, un petit duel avec cet inspecteur qui a, finalement, perdu, quoi. Là, il me disait que ça faisait maintenant 21 ans qu'il était réalisateur. En 21 ans, il a vécu vraiment une carrière absolument incroyable. Est-ce qu'il lui arrive de s'arrêter, de repenser à ça ? Ou alors, est-ce qu'il préfère aller de l'avant sans se soucier du tout, justement, de son parcours ? Je pense que tous les réalisateurs, ou en tout cas, beaucoup de réalisateurs, pensent pareil que moi. L'un desmi de réellis, desmi de données, desmi d'un desmi d'un desmi d'une de ça. L'un desmi de réellis morceaux dans les moments. L'un desmi d'un desmi d'un à, ça fait, j'ai l'un desmi de la marine, j'ai vu, je sais, je suis, on a vraiment, je vois un petit, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, tu l'un desmi, En fait, je pense qu'en tant que réalisateur, il y a effectivement des moments de douleur et aussi de remords, de regrets quand on pense en fait à sa filmographie d'avant. Et en tout cas, effectivement, moi aussi en tant que réalisateur, j'ai quand même des petites scènes que j'apprécie particulièrement et même être fière, je me dis oui, c'est vrai que bon, en tant que réalisateur, ces scènes-là, elles sont plutôt pas mal réussies. Mais quand même, je pense que quand on parle de l'intégralité d'une filmographie ou de toute la carrière, je pense qu'il y a peu de réalisateurs qui se disent ah oui, toute ma filmographie est parfaite. Et peut-être que Kubrick, il serait vraiment peut-être content de ce qu'il a pu faire, mais je n'ai pas pu le rencontrer, donc je n'ai pas pu lui poser la question. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est une continuité de regret et puis aussi de remords parfois quand on pense en fait à sa filmographie, parce qu'on aimerait bien parfaire les choses. Et de bonheur quand même, j'espère. Et puis, il y a aussi de 행복er, c'est vrai ? Effectivement, quand on a réussi, quand on arrive à mettre en fait dans la boîte exactement l'image qu'on avait imaginé pendant de longs moments dans son cerveau, effectivement, c'est un moment assez jouissif, on peut le dire. Better than drug. Mieux que les drogues. Mais le succès, il a eu un succès avec Parasite absolument extraordinaire, est-ce que c'est quelque chose qui est intimidant ? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire après ? Je ne parle pas forcément d'un film, mais comment on peut envisager de faire autre chose en fait ? En fait, même Parasite, je n'ai pas envie de faire autre chose en fait. Je n'ai pas fait pour avoir du succès. Je n'ai jamais imaginé qu'il aurait un aussi grand succès mondial. En tout cas, c'est un film que j'ai fait comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est le résultat qui en découle de ce succès. Et par exemple, même encore maintenant, je suis en train de faire un film que j'étais en train déjà de préparer, même avant de tourner Parasite. Donc, ma vie quotidienne n'a pas vraiment changé. Et comme vous pouvez me voir, regardez, je suis habillée toujours pareil. Je n'ai pas trop changé ma vie quotidienne. C'est toujours la même chose. Et alors justement, vous allez vous mettre au cinéma d'animation. Ça va être une grande première pour vous. Je sais que vous êtes fan de bande dessinée. Est-ce que c'est, voilà, justement, ça découle de cette passion pour la bande dessinée ? Je pense que j'ai envie de dire l'abé de l'avion. Je sais que j'ai dit que j'ai vu un film qui vient d'animation du film, je crois que j'ai fait de l'animation. J'ai vu une scénario était immédiate. J'ai fait de l'amacqué. J'ai vu une œuvre d'action en 1.2e, j'ai fait de l'amacqué. On a des Trungся, des Crés en Crésotas, des Personnes, des Visual Effects. J'ai fait d' Forsché en fait de l'amacqué de l'amacqué. J'ai utilisé ce qui s'adres et j'ai participé. C'est ce que j'avais vraiment envie d'essayer un jour et effectivement pour Parasite par exemple, avec l'animation c'est un projet, le scénario est déjà terminé depuis en fait janvier 2021 et c'est un projet qui sortira sûrement en fait peut-être pour mon âme, après prochain film et j'espère qu'il y a une équipe qui est dédiée pour tout ce qui est fait spécial, effet visuel, VFX et ça sortira sûrement en 2025 ou 2026. Alors en fait, toute cette idée d'animation part à la base d'un livre je pense qui est français, je ne sais pas si quelqu'un peut faire une recherche dans la salle sur son téléphone si le réseau passe. Je pense que c'est un livre français en tout cas, ça s'appelle Abyss je crois et c'est un livre scientifique, c'est ma femme qui est allée en fait dans une librairie qui a acheté en fait, qui est revenue avec ce livre. En me le montrant, elle m'a dit regarde les photos elles sont vraiment magnifiques, on voit en fait les 20 milieux sous la mer, c'est magnifique, les couleurs elles sont incroyables et c'est comme ça que j'ai découvert ce livre. Alors le point de départ effectivement c'est ce livre, mais étant donné que c'est un livre scientifique, effectivement toute l'histoire en fait d'animation en découle de ça, j'ai été inspiré par ça. Mais je pense que ça fait déjà bien 2-3 ans en fait sur lesquels je travaille. Je sais pas si quelqu'un était en train de chercher, je ne sais pas si vous avez réussi à trouver. Ah ça y est, c'est trouvé. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. What's the name of the... I'm so sorry, I couldn't remember the name of the author. Abyss, l'histoire des grands fonds, nous dit-on ici. Et une dernière question avant de laisser la place aux autres questions. Est-ce qu'il a l'impression de faire partie d'un âge d'or du cinéma coréen ? Et est-ce que cet âge d'or existe toujours ? C'est l'université en tant qu'au connaître. Je dirais plutôt que chaque réalisateur est vraiment unique et important, notamment je citerais le réalisateur Park Chanung qui est très proche aussi, et Hong Sang-soo dont le film va être projeté aussi à Cannes cette année encore. Je pense que chaque réalisateur a un univers particulier, propre à lui, et je pense que c'est très important aussi de citer la nouvelle génération des réalisateurs coréens, et notamment de la scène indépendante, notamment par exemple, il y a une réalisatrice qui s'appelle Yoon Dan-Bee, et je ne sais pas si effectivement elle est connue en France, mais elle a fait un film qui s'appelle, en français si je traduis, ça devient La nuit estivale des frères et sœurs. Il a été primé aussi, par exemple, à Rotterdam, et c'est vraiment réjouissant de voir une nouvelle génération de réalisateurs coréens en fait qui commencent à monter. Si vous voulez une recommandation pour les nouveaux réalisateurs, en tout cas pour le nouveau cinéma coréen, je vous recommande fortement de découvrir la scène indépendante, le cinéma indépendant coréen. Maintenant on va prendre quelques questions dans la salle. Bonjour, je voudrais savoir quelles sont vos scènes préférées, vous avez parlé de vos scènes préférées. dans votre filmographie. Franchement vous me mettez un petit peu mal à l'aise. Et en fait dans Parazine, j'adore la scène où justement on voit l'actrice, si John c'est celle qui est la femme de ménage vraiment originale dans le film, qui est coincée en fait dans les portes et qui est en fait accrochée en fait dans le vide. Oui bonjour, je voudrais savoir si dans le futur vous pensez continuer ce discours sur les riches, les classes aisées en Corée, si votre investigation continuera sur ce sujet, parce que c'était très intéressant et surtout on est dans le 2021, donc l'Oscar est passé et si vous pensez encore que certaines classes riches sont vraiment des parasites. nous avons rencontrées, c'est vrai ? Oui bonjour. Ah ah, non, si j'ai pas qu'il faut que la direction, j'ai pas du pied par des C'est-à-dire que ça a été fait. que c'est une volonté de ma part de continuer dans ce sujet de différence entre les riches et les pauvres. Mais je pense que je ne suis pas là avec un drapeau en train de hisser haut en disant que je suis le combattant pour ce genre de clivage. Mais en tout cas, quand j'ai fait le film, par exemple Snowpiercer avec Tilda Swinton, il s'y présente. Effectivement, c'est un sujet qui a été fait de manière naturelle. Et notamment, c'est le graphic novel qui est sorti dans les années 1980 en France. Et effectivement, en tant que réalisateur, on est un petit peu aussi obligé de décrire la société dans laquelle on vit. Et notamment, nous, on vit dans une société de capitalisme. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est intéressé forcément. Et on va forcément parler de ces sujets-là. Et je ne sais pas si je dirais que je vais continuer à faire ça plus tard. Mais en tout cas, c'est ce que je suis en train de travailler tous les jours. Et je pense que avant de parler, en fait, de cette complexité d'un pouvoir, d'un point de vue sociétal ou scientifique ou autre, je pense que c'est quelque chose qui existe dans l'art, en fait, de manière très instinctive. C'est-à-dire, dans chacun de nous, on a en fait cette envie de devenir peut-être riche. Mais évidemment, on a peur de devenir pauvre. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très instinctif, pardon, qu'on a en fait dans chacun de nous-mêmes. Bonjour. So, my question was, from the beginning of your career until now, in terms of creative process, what is the most important lesson you've learned about the way that you work? What is the most important lesson you've learned? Maybe you're a film-making young person, maybe? I felt it. What was the most important lesson you've learned? Bonjour, j'ai une question. Il n'a pas encore répondu. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir faire un film, faire quelque chose dont vous avez, vous, réellement envie de voir. En fait, souvent on pose la question, quelle est votre cible de spectateur quand je fais un film? Et en fait, je leur réponds souvent, en fait, je fais un film pour un spectateur déjà, et c'est moi-même. Parce que moi-même, en fait, je suis spectateur et je suis cinéphile et j'ai envie de me satisfaire. Bonjour. Ça explique peut-être la phrase « le plus personnal, le plus créatif, non ? » Et ma deuxième question, c'est juste une remarque. Qui sont les directeurs, les contemporains que vous admirez le plus ? Qui vous inspirent beaucoup ? Il y a beaucoup de directeurs. Durant notre session, nous avons parlé de Hitchcock, Kim Ki-young, Agnès Glugeau, Sam Peckinpah, et beaucoup de John Carpenter. Mais assez récemment, Alain Girodi, « Stranger by Lake ». Et j'ai regardé un autre, « Staying Vertical ». Ces deux films étaient très étrangers, très puissants et très impressionnants. Je ne connais pas les informations concernant ces deux réalisateurs, mais j'ai toujours été très impressionnée par ces films. Oui, j'ai une question. Je suis dit avant, que vous avez commencé à faire avec la sociologie. Et je trouve certaines traces de la sociologie, ou de la sociologie student dans vos films. Est-ce que vous avez réfléchi, ou vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous avez pris dans vos films ? Alors déjà, je vous remercie d'avoir vu, en fait, de cette façon-là, ce côté. Mais à chaque fois qu'on me pose la question sur la sociologie, je suis très très embarrassée, parce que j'ai vraiment eu du mal à finir mes années d'université. notamment, je n'ai pas trop souvent été présent, et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à voir mes notes. Et effectivement, c'est sûr que je ne connais peut-être pas grand-chose dans la sociologie en elle-même, mais c'est sûr que je ne connais peut-être pas grand-chose dans la sociologie en elle-même. Mais j'ai toujours été très intéressée par la société et les phénomènes de société, notamment les années à l'université en Corée, fin années 80, début 90. C'est la période où on sort d'une période de gouvernement sous la dictature militaire et on est en train d'entrer dans une nouvelle ère sur la démocratie. Donc c'est vraiment quelque chose où j'ai traversé de plein fouet cette période de changement et ça a été vraiment quelque chose d'assez important. La société, comme je vous l'ai dit, la Corée, même maintenant c'est une société, un pays qui change vraiment de façon très dynamique, très rapidement. Mais en tout cas, pendant cette période-là, c'était encore plus fort. Par exemple, quelque chose qui pourrait se passer en 50 ans dans la région nord du Canada, ça se passe en 5 mois en Corée. Donc, vous imaginez la différence. Et c'est peut-être pour ça qu'étant donné que j'ai vu de mes propres yeux tous ces changements dans la société à cette période, que j'ai pu effectivement peut-être que vous retrouvez ce côté sur la société dans mes films. Je crois qu'on va avoir le temps pour une seule question encore. Je crois que quelqu'un a le micro. Je crois que c'est un peu plus le temps pour la rédition. C'est-ce que tu parles, c'est un peu plus le temps ? Oui, c'est un peu plus le temps. C'est-ce que tu penses que c'est en débutant dans la scénario ou est-ce que c'est plus le temps ? Oui, oui. Je pense que j'ai un créateur. Je suis un créateur. Je suis toujours le scénario, je vais toujours le scénario. Je suis toujours le scénario et le temps pour la rédition de la rédition du rythme et le pace du début. Je suis le scénario. Il est déjà là, il faut le scénario. En fait, moi je suis plutôt partisan qui n'est pas très bon de passer beaucoup de temps dans les salles de montage. Je suis plutôt en fait adepte d'écrire vraiment le scénario de façon très complète, très détaillée et aussi pour le storyboard. Donc je veux que tout soit vraiment préparé en amont. Par exemple, quand on écoute les concertos en fait, de Beethoven, on a en fait toute cette structure, cet rythme qui existe sur des partitions. Il ne les a pas inventées comme ça. Et donc du coup, je pense que je vois en fait un petit peu de la même façon quand je parle du scénario et du storyboard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout soit calé de manière assez complète. mais bon, je sais que c'est facile à dire et ce n'est pas très facile à faire. Écoutez, merci beaucoup. Thank you very much. To the both of you. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.